Il y a quelques jours que les retraités de la municipalité de Brazzaville, réunis devant l'hôtel de ville, menaient un cancer de casserole, plaidant pour le paiement de leurs pensions. Il s'agit de 11 années de pension impayée. L'affaire est désormais soumise au ministre délégué chargé de la décentralisation qui a échangé ce vendredi 29 décembre avec le bureau de l'Union des retraités des municipalités du Congo en présence du maire de Brazzaville qui a rassuré la presse de la solution préconisée d'ici fin janvier. On pense qu'une bonne partie a déjà été faite dans les démarches et que nous allons continuer les démarches après les fêtes pour trouver la solution définitive. Elle est déjà pratiquement trouvée et après les fêtes nous allons nous retrouver avec le ministère de la fonction publique, le ministère des finances, le ministère du budget, le ministère de la décentralisation et la CNSS pour essayer de trouver la solution définitive pour régler ce problème et commencer à peut-être prendre les dossiers des agents retraités au niveau de la CNSS. La dette était de 37 milliards, 35 ont déjà été payés, il reste 2 milliards que nous sommes en train de voir avec la CNSS, avec l'État, comment éponger cette dette-là pour que les dossiers soient pris en charge. Les retraités de la mairie espèrent que de l'arbitrage du ministre délégué en charge de la décentralisation naîtra la solution appropriée à leur situation sociale devenue précaire.